C'est-tu avec ça qu'on se protège? Vous avez peut-être vu passer sur les pages Facebook d'Espace sur Roi et de Liberté de choisir des capsules vidéo, ainsi que du contenu de sensibilisation en lien avec le cyberespace. L'idée est d'informer et de sensibiliser les jeunes ainsi que leurs familles sur les saines habitudes à adopter en lien avec les nouvelles technologies. D'éduquer les gens que le consentement sexuel, ça s'applique à toutes les pratiques et même ce qui se passe sur le cyberespace. Étant quelque chose de nouveau, les gens ont peut-être oublié un petit peu la notion de consentement où elle est perçue comme étant moins importante. Il est primordial de pointer du doigt le geste qui est inacceptable et de cesser de demander aux victimes pourquoi. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? T'aurais dû t'y attendre. Parce qu'au final, le problème, c'est pas les victimes, mais bien les personnes, les agresseurs qui ont décidé de partager le contenu sans le consentement. Plusieurs thématiques sont abordées dans le cadre de cette campagne, comme la cyberintimidation, la cybersécurité, les cyberprédateurs et la cyberdépendance. Je suis contente de savoir tout ça. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas respectés, on a des ressources pour vous aider. Si ces capsules vous semblent familières, c'est qu'elles ont été lancées dans le cadre d'une conférence de presse tenue en 2020 par le comité Cyberréflexion de la table de concertation jeunesse de Beauharnois-Salaberry. Ces capsules vidéo-là, on veut les faire utiliser par les différents intervenants. Je pense que c'est une belle façon de commencer la discussion avec un parent ou avec un jeune, ou même avec la famille, sur ces différents enjeux-là. Comme le sujet demeure encore d'actualité, vous pouvez écouter ou réécouter les différentes capsules de sensibilisation sur les pages Facebook d'Espace sur Roi et de Liberté de choisir. Le concernement sexuel, on en a parlé tantôt en français. Avoir l'accord d'autres personnes. C'est une personne qui est apte à dire oui, mais non, il ne faut pas qu'elle soit sur l'influence d'alcool, de drogue. Si la fille a dit non, c'est non. C'est conscient.